let's go bonjour madame mais on proprement dit je m'appelle pour une petite correction je suis pas une congolaise je suis rwandaise m'aîné et grandi au congo alors depuis quand vous avez commencé à travailler dans les restaurants cela fait depuis 22 ans oui depuis 1998 oui oui pas mal pas mal vraiment là je suis entrée de comme on dit en lingala coton ou la banane matembele sont des légumes à base sont de feuilles de patates douces là je suis en train de le préparer et après je veux mettre mon poisson fumé le poisson fumé qu'on dit ici moto moco mais ça croit qu'un moto moco voilà il est vraiment bien fumé et vraiment léger quoi je vais mettre aussi les dongo 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 ici on a la bonne c'est le gombo en français mais quand tu vas au marché pour le chercher faut dire je cherche et gombo sinon on va pas te donner c'est nutritif en même temps médical voilà comme j'ai toujours dit comme moi quand je prépare en même temps je mets j'y mets un peu de la médecine naturelle pour la santé de mes clients oui alors on a vu plein de recettes plein de plants ici sur cette belle table alors on mérite de savoir comment il vous arrive la spécialité c'est la cuisine congolaise et comme vous l'avez vu de l'entrée la plupart de ma clientèle sont des gens qui sont venus du congo soit ils sont rwandais venus du congo ou bien congolais même ils m'aident aussi donc ils peuvent arriver ils me disent aujourd'hui on a envie de litouma par exemple là si j'y avais pas pensé il me réveille l'esprit le lendemain il va il va retrouver son litouma en parlant de litouma ça c'est les libokas ça c'est mon libre au capot fait les litouma on dirait je ne vous interrope pas mais on dirait que vous avez grandi à Kinshasa parce que là ce sont justement des mots à Lingala que vous êtes en train d'exprimer là ce sont des expressions 100% Lingala quoi non 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 je suis je suis allé à Kinshasa après j'ai grandi au nord Kivu ah à Goa je suis du nord Kivu, Gomaru Churu et puis j'ai fini par Kinshasa bien sûr et les spectateurs c'est vraiment très marquant ça va vous revoir et ça va vous en continuer avec la ratière et ouais voilà voilà donc ce sont les clients qui m'aident ils viennent ils me disent voilà aujourd'hui on a besoin du fond de bois le fond de bois le fond de bois sont des légumes à base de arbres ça vient de la forêt ici il n'y a pas là je suis obligée de faire les cours vite au Congo on me les envoie je prépare on a besoin d'un binzo le binzo tu vois donc c'est la clientèle qui m'aide qui me réveille et d'ailleurs j'en profite encore pour leur remercier de leur soutien ils sont toujours là pour me soutenir oui oui c'est beaucoup alors parlez-nous un petit peu de ça ça c'est quoi ? ça c'est comme vous le voyez c'est un liboca on dit y'a l'ingala un liboca on met les bananes plantains et mizuzu on les bouillis et puis tu enlèves la peau tu enlèves l'intérieur tu fais aussi le manioc, manioc frais tu bouillis en bonne qualité il faut vraiment une bonne qualité hein tu bouillis aussi tu coupes en petits morceaux en même temps les bananes plantées aussi maquemba tu coupes en petits morceaux tu mets dans ton liboca et voilà tu piles tu piles tu piles jusqu'à ce que le mélange soit un vraiment ça devient comme du foufou un peu élastique tu formes comme tu veux soit triangulaire soit ovale donc selon ta forme que tu veux quoi d'accord alors bon peut-être la dernière question on va des intervieweurs aux clients parce qu'ils sont énormément nombreux j'ai dit aujourd'hui dans l'émission connexion galacte que c'est les restaurants qui ont plus aimé en venir évidemment ici à Réhéra on aura un point à faire par rapport à ce restaurant du coup d'abord c'est quoi le secret de ta récite ? ça fait 22 ans d'expérience je crois que le plus fort dans tout ça est que moi-même j'aime la cuisine j'aime beaucoup beaucoup la cuisine je peux dire quoi à part aimer la cuisine je sais comment être aussi avec tout le monde donc il y a aimer la cuisine et il y a aussi l'accueil ça va de faire voilà c'est ce qui m'aide d'accord peut-être la dernière question on vous la posera dès qu'on sera là-bas à l'entrée du restaurant voilà peut-être que vous direz un peu plus c'est cet accueil chaleur et que nous nous avons eu la chance d'être accueillis par vous avec cette hospitalité vraiment c'est dingue merci alors ma mère Josie on voit après s'il y a ça on a pas vu ça c'est quoi ? ça c'est la chikong c'est à base de manioc frais ça c'est fait ici au Rwanda ça c'est fait ici au Rwanda c'est à base de manioc frais qui est fermenté qui est fermenté oui on peut dire que c'est comme le foufou froid c'est un foufou froid pour les gens qui ont vécu au Burundi c'est comme le boulobé donc tu manges facilement ça avec la viande donc t'as pas le temps d'aller cuisiner soit tu le ris soit tu le foufou non t'as ton chikong direct tu peux manger ça avec la sardine comme on avait toujours fait à Kinshasa sardine, nani, kamwa, oignon, un peu d'avocat c'est très bon avec la chikong permettez-moi chers téléspectateurs la dame incarne la cuisine comprenez bien elle s'y connaît bien évidemment alors madame dites-nous d'abord une question de kiositi comment se fait-il que le Rwanda puisse s'habituer à la cuisine congolaise parce que vous avez dit que vous pratiquez seulement la cuisine congolaise même si c'est mélangé un peu avec la cuisine congolaise dites-nous d'abord comment ils sont habitués de votre cuisine ? c'est question de goûter hein en tout cas une fois goûté hein ils y restent c'est comme on dit en Lingala on me dit au Kanoemi hein ah oui vraiment ils aiment bien dès qu'ils goûtent d'abord ils disent comme au début quand je faisais le fufu de manioc avec maïs donc le mélange de fufu tout le monde me dit hé hé comment j'oseh hé Hivan Gavanzé comment nous on veut comment tu peux mélanger le maïs et le manioc ? mais une fois qu'ils ont essayé le mélange maintenant ils ne prennent plus que ça ils n'aiment plus le fufu de manioc manioc il faut toujours mélanger parce qu'ils disent quand le foufou est mélangé tu somnoles pas et tu te sens bien rassasié tu digères facilement ils aiment beaucoup le chikwang aussi c'était la même chose ça sent mauvais comment on peut manger ça mais une fois qu'ils essaient tu vois comme on a toujours dit bougali ça dépend la sauce quand tu lui donnes une bonne viande son chikwang là ça passe facilement à direct et direct et mélanger le maïs et le manioc mais une fois qu'ils ont ils ont essayé le mélange mais non ils ne prennent plus que ça ils n'aiment plus le foufou de manioc il faut toujours mélanger parce qu'ils disent quand le foufou est mélangé tu somnoles pas et tu te sens bien rassasié tu digères facilement ils aiment beaucoup le chikwang aussi c'était la même chose ça sent mauvais comment on peut manger ça mais une fois qu'ils essaient tu vois comme on a toujours dit bougali ça dépend la sauce quand tu lui donnes une bonne viande son chikwang là ça passe facilement à direct et défecté oui 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 et vous madame et moi c'est qu'une litre alors madame cintia excusez nous ça fait combien de fois que tu peux faire ce restaurant je viens à peu près deux fois par semaine deux fois par semaine à peu près et ça date de temps ta première fois de venir ici il y a deux ans deux ans alors qu'est ce qui t'a attiré la rapidité des plats l'originalité et puis très vite elle comprend ce qu'on a ce qu'on aime et quand on vient généralement on est pris en charge assez rapidement c'est quoi ton plat ici c'est le steak de poisson avec les bananes vertes frites j'aime beaucoup ça ou alors le mickey qu'est-ce que de par la la faisabilité des mer josé qu'est ce que vous êtes sur des pistes ici c'est l'ambiance la convivialité le fait que on se prend pas la tête on est accueilli comme on est c'est bon alors mérite dans ce moment avez-vous déjà invité à quelqu'un des dépoches de venir aussi déguster des belles recettes des mer josé généralement les deux fois par semaine on se retrouve entre proches ici ça fait du bien de l'ambiance et autre chose et puis c'est convivial et c'est pas long de servir rapidement ça fait du bien ça fait du bien c'est chaleureux d'accord alors on te laisse d'abord pour un petit peu près on pose la question à l'autre dame salut mademoiselle ça va ça va très bien et vous aussi ça donne du temps en fait c'est ma mère mais j'aime leurs plats je préfère manger ici surtout le steak et le bon purée il est le meilleur il faut venir le manger il faut venir le manger oui alors par rapport à la deuxième question parce qu'il y aura justement trois quatre questions à proposer c'est quoi pour les plans que tu préfères ici je préfère leur steak et ça déguste comment ça quelle dégustation c'est trop bon j'ai envie même de prendre une deuxième là ça c'est exceptionnel quoi oui ah d'accord alors dites nous d'abord c'est quoi les secrets d'énergie que toi tu connais ce qui est les secrets et personne ne voit ces secrets au fait bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la manière dont tu fréquentes ces restaurants qu'est-ce qui t'a dit chez elle mon fils l'ambiance oui l'ambiance vous ne vous sentez pas vraiment gêné quand vous êtes ici non vous vous sentez justement à l'aise on se sent trop à l'aise parce qu'elle est trop accueillante voilà alors dès que tu arrives ici tu te sens la bienvenue quoi donc tout ça c'est sûr j'ai un point positif d'être aussi alors si on est plus négatif il n'y en a pas ? il n'y a aucune on les cherche mais on ne les a pas encore trouvés d'accord merci beaucoup bon appétit premièrement merci je m'appelle Nathalie ça va très bien et vous ? ça va du revoir en face de votre plat à la partie c'est quoi ça va ? alors j'ai du riz j'ai de la viande et puis j'ai des épinards aussi des légumes je dirais aussi que ça fait deux ans depuis l'ouverture et depuis l'ouverture je viens très souvent ici on fait souvent combien de fois par semaine et ça on peut nous expliquer deux fois deux fois la semaine deux trois fois ça dépend alors comment vous pourrez retrouver la récette ou bien la récette en général que peut-on bien jouer ? parce que c'est une spécialiste en cuisine oui 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 c'est 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 une magicienne en cuisine c'est ce que je c'est ce que je dis une magicienne en cuisine oui 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 elle prépare très bien elle a des elle a elle a des très bons plats elle sait comment créer des plats et elle les sert avec beaucoup d'amour d'accord oui il y a un problème avec quelqu'un qui dit tout simplement c'est si on apprécie la personne pour ses qualités mais plutôt on le conseille au moment du défaut des madame démerdiosée quels sont ces défauts qu'elle doit déjà vivre de son côté ? je dirais que son plus grand défaut c'est qu'elle cuisine très bien c'est ça son plus grand défaut oui son plus grand défaut c'est qu'elle cuisine trop bien et alors ces points forts on est là ? ces points forts elle est je dirais qu'elle est vraiment elle est vraiment en fait quand on vient ici on se sent à la maison c'est même pas comme si on était au restaurant elle est accueillante elle est elle est là quoi elle t'écoute elle sait ce que tu veux manger rien qu'à te voir elle sait te proposer déjà ah non je crois que tu as besoin d'une petite salade je crois que tu as besoin d'un petit bouillon des trucs comme ça alors comparativement à la cuisine rwandaise parce que j'ai appris que 90% de ce qu'elle cuisine c'est peut-être la cuisine qu'en Brésil avez-vous déjà réclaté d'autres restaurants avant de venir ici ? comme un restaurant qui fait des cuisines corollaises ? non non rwandais rwandais ? oui j'ai visité alors c'est quoi la différence que vous pouvez nous donner et tant que cliente dans ce beau restaurant ? c'est quoi la différence entre les restaurants que vous avez mangés par rapport et ce qu'il y a de la cuisine ? je dirais que les autres restaurants s'y préparent bien mais ici il y a un petit truc là que je n'arrive pas à bien maîtriser je sais pas si c'est des ingrédients mais c'est vraiment c'est très attirant moi je m'appelle Jean-Claude Chimanga je suis un client régulier chez Ngannabiso chez Mère Josée et vous aussi madame vous pouvez vous présenter ? oui moi c'est Chantal moi je viens ici souvent c'est mon restaurant normalement d'habitude ici Josée alors on aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous attire de plus de venir ici souvent au restaurant Mère Josée ? ce qui m'attire de plus c'est leur spécialité congolaise la cuisine congolaise parce que je suis né dans un milieu congolais je préfère la cuisine congolaise et puis des fois je côtoie les frères et amis qu'on a vécu ensemble au Congo vous venez ensemble avec ici au restaurant ? pas souvent on se rencontre juste ici 3 à 4 fois par semaine 3 à 4 fois par semaine 3 à 4 fois par semaine ça veut dire que vous êtes tellement attiré par la cuisine vous pouvez la spécialité des mères Josée je vous remercie beaucoup alors à Tim est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui des secs qui vous attire de plus qu'est-ce que vous attire de plus de venir ici souvent ? moi ce qui m'attire ici moi j'aime beaucoup les foufous hein les foufous d'ici vraiment c'est comme si moi je ne peux pas chez moi et il y a une légume là qu'on appelle les fouamba les fouamba c'est une légume là qu'on ne trouve pas ici au Rwanda ça m'attire beaucoup hein quand je viens manger c'est souvent là les fouamba là j'aime bien souvent on trouve ça au Congo mais ici au Rwanda c'est pas facile hein alors ça m'attire beaucoup de venir ici hein parce qu'il y en a quand on fait la commande directement on trouve ça directement sans problème c'est ça qui m'attire beaucoup alors peut-être une autre question un parent justement a dit ça les légumes que je voulais dire au papa ça fait combien d'années que vous avez découvert des restaurants ? moi ça fait des années moi j'ai mangé ça au Congo quand je suis venue ici au Rwanda j'ai été fière de trouver ça chez mère José parce qu'il n'y a pas même là où j'ai trouvé ces légumes là c'est ici c'est mère José c'est moi c'est ça qui m'attire ça fait à peu près même ça fait 10 ans comme ça j'ai mangé ça ici vraiment ça m'attire de rien vous êtes incroyable dans la région oui oui alors messieurs peut-être avec vous vous venez ici souvent 4 à 3 fois par semaine ça date de quand votre première fois ça date de quelle année que vous avez vous renseignez quand même j'ai commencé à fréquenter dans la buste au chemin José ça fait bientôt 20 ans ça fait ? 20 ans wow vous vous êtes exceptionnel alors ? oui oui ça fait 20 ans alors dites nous d'abord c'est quoi la recette qui vous plaît beaucoup ici ? c'est ce que vous attire de piste la recette donc bien sûr que vous aimez la traceté congolaise c'est quoi la nourriture la recette que vous payez venir ici ? du foufou avec du poisson fumée c'est ça qu'on est en train de la percevoir devant vous oui alors pourquoi vous aimez Satan ? je suis né dans ce milieu j'ai grandi en mangeant du foufou je suis habitué oui bon et puis quand je suis chez Mère José on dirait que je suis chez moi à la maison on prépare ça très bien alors peut-être la dernière question on va débrouiller cette interview quels sont les messages que vous lancez à toutes ces personnes-là qui n'ont jamais piété ici au Chémer José ? qu'est-ce que vous voulez recommander ? qu'est-ce que vous voulez recommander ? mon message ne va pas aller spécialement pour les congolais ou bien pour les rwandais qui ont vécu au Congo j'adresse ce message à tout le monde qui vit au Rwanda étant congolais ou rwandais toutes nationalités confondues de leur recommander la cuisine congolaise ici chez mère josé parce que moi j'ai de l'expérience ça fait 20 ans comme je vous ai dit oui je sais je sais les goûts c'est la cuisine c'est comment il prépare très bien en tout cas je leur recommande même pas du foufou il ya tout ici vous pouvez le voir je vous en prie alors qu'au madame peut-il nous dire aussi des tout derniers messages que vous allez lancer à toutes ces personnes qui n'ont jamais été ici ah merci beaucoup hein mon message vraiment j'aimerais que tout le monde qui n'a jamais été chez mère josé qui puisse au moins venir et regarder comment on fait la cuisine congolaise goûter le foufou c'est le sommet là la spécialité aussi que j'ai dit que les fouambas qui puissent venir voir et écouter aussi c'est bien merci messieurs et dames on nous voici à la fin de notre grande interview que nous avons à réaliser avec madame la mère qui incarne la cuisine congolaise ici au rwanda signalons qu'elle est de la nationalité rwandaise alors on est avec elle ici avec derrière la caméra nous sommes aidés par tonto william mère josé ça va ? oui ça va très bien monsieur le journaliste ça marche ? donc on a eu à vous questionner tant de questions et vous avez été tellement chape à nous répondre comprenez bien l'expression alors madame peut-être elle est tout déroulée